Musique Les amis c'est Armonia, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne, on continue de chasse surprise. Dans cette vidéo du coup je ne sais pas quel monstre je vais affronter qu'il n'y ait que quelle arme, la dernière fois on a affronté un ratalos azur aux doubles épées. Donc cette fois-ci c'est la surprise, on va voir qu'est-ce qu'on va affronter, avec quelle arme déjà, attention. Épée bouclier, pas une arme que je joue beaucoup, bah écoutez, et qu'est-ce que je vais tomber ? Alors là, épée bouclier et Kirin, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, donc on y va, écoutez, on verra bien qu'est-ce qu'il va se passer. On va prendre un Kirin Alpha. Alors, contre Kirin. Où es-tu petit Kirin ? Je t'ai passé sûrement, ou alors tu n'apparais pas du tout dans mes contrats, c'est ce qui n'est pas impossible. Pourquoi je n'ai pas le Kirin qui apparaît dans mes contrats ? J'ai sûrement dû faire des contrats de Kirin une fois dans ma vie quand même. C'est des trucs bizarres ça quand même. Je vous laisse en commentaire me dire comment ça se fait que je n'ai pas le nom Kirin qui apparaît dans mes contrats. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas du tout de Kirin dans mes contrats peut-être ? Et du coup, ils ne te proposent pas le nom Kirin parce que du coup tu ne l'as pas ? Pas impossible. Est-ce que j'ai des Kirin ? De toute façon, je pense qu'on va aller dans le FIEF sinon. Ça ne va pas être du tout. Même si le FIEF, ça me saoule parce que j'ai les temps de chargement qui sont très longs. Mais sinon, on va se rendre là-bas. Ça, c'est un Dio. On ne va pas faire un Dio quand même. Je n'ai pas de... De Kirin Alpha quelque part ? Bon, bah écoutez, dans le FIEF. Allez, je vais vous faire une coupure pour le temps de chargement, bien sûr. Je vérifie avant si j'ai les phéromones, bien entendu. Alchimie Glorieuse, Kirin. J'en ai 8. Allez, hop. Bon, bah écoutez, je vais équiper mon matos. Et puis, on se retrouve directement sur place. Petite coupure. Et me voilà, les amis, arrivés dans le FIEF pour invoquer le petit Kirin qui fait plaisir. Mais bon, les temps de chargement du FIEF sont un petit peu longs. D'où la coupure à chaque fois. Évidemment, la PS5, j'ai hâte de tester. Je vous ai dit, les temps de chargement du FIEF, s'ils sont vraiment très courts, ce serait quand même fantastique. Là, je pourrais y aller sans vous faire de coupure. Mais là, ouais, ils sont longs. Les temps de chargement, là, quand même, ils sont quand même plutôt costauds. On va prendre les petits breuvages. Et on va aller dans le corail. Je vous dis, le corail, ça vaut le coup de l'avoir, le FIEF corail, quand même. Corail, putride et puis toundra. Moi, je trouve que c'est les trois trucs les plus importants. Après, t'as le volcan. Bon, pour les rajangs et tout, c'est quand même intéressant. Mais en termes de farming, je trouve vraiment que le corail permet d'avoir les velcana, etc. La toundra aussi, d'ailleurs. Ça donne beaucoup de composants. Donc, non, c'est très intéressant. Franchement. Et le valputride, bon, bah, t'as le valazak, là-bas, qui lâche plein, plein, plein d'objets, le valazak. Et il est très facile à tuer. Bon, après, il faut avoir purification. C'est le seul truc un peu relou. Il faut purification. Donc, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas de joyau de niveau 3. Enfin, donc, un joyau de type 4, en fait, un truc ultime, quoi. Qui donne, du coup, purif du niveau 3 direct, en fait, hein. Ça donne purif 2. Je trouve ça un peu dommage, quand même. C'est vrai que j'aurais bien aimé... Du coup, il faut deux joyaux pour mettre purif 3. Ou alors, le talisman. Bon, le talisman... Moi, j'ai un talisman qui est quand même très important, que je ne peux pas trop enlever comme je veux, quoi. Coucou, Kirin. Oh là là ! Oh, j'ai eu peur ! Oh là là ! Il s'est quand même pris le mur. Ah, il faut que je le fasse deux fois, hein. C'est ça, pour péter la tête, hein. De souvenir. Vu que c'est une arme légère... Ah ! Ah, là, il ne s'est pas pris le mur, là. Ah, je pensais, quand même. Vu qu'il est tellement fin, le Kirin, c'est vrai que... Je ne m'attendais pas à ça. Elle est bientôt morte, ma cape temporelle. C'est pas facile de taper la tête, hein. Sous-tu, la Fade. Ah ! 案ain... Ah ! Je ne fais que de faire des glissades Ça ne marche pas super Ce n'est pas un gros monstre Il est tout petit J'ai presque l'impression que faire des attaques grappins C'est presque mieux que de taper Qu'il tombe par terre Que je puisse l'enchaîner avec des coups de bouclier Ok bon il dort Déjà ça c'est fait Attendez j'ai pas fait le plein d'objets J'ai oublié de faire le plein d'objets D'accord Je pensais que j'étais plein vu que je ne manquais pas d'objets Bon bah du coup on va lui faire prendre un mur alors J'ai toujours ça de pris Ah les glissades c'est chiant ça Je ne veux pas faire de glissades là C'est obligatoire de faire des glissades C'est bien de faire des glissades quand tu as un katana Mais là que l'épée bouclier ça ne marche pas du tout Surtout sur un Kirin Il est tellement petit le truc Que c'est un Kelby Donc ça ne marche pas Bon je vais lui faire reprendre un mur Là on va ramasser d'ailleurs les trucs qui fait tomber quand même au sol Ah il fait le tour On va se barrer par là bas Ah ultra chiant les glissades A chaque fois que je voulais faire un truc Je partais en glissade Puis vu que c'est un petit truc et que c'est pas un Namiel Donc le Namiel d'accord Si tu fais une glissade tu peux le choper quoi le truc Là dessus c'est clair Mais là Mais là Le maître piégeor qui pose des pièges il est bien sympa Mais contre un dragon ancien c'est un peu useless On va le soigner d'ailleurs quand même pour pas qu'il meure On va prendre une petite potion quand même Là j'ai l'impression d'être vraiment impuissant Avec l'épée bouclée contre le Kirin Vraiment j'ai pas l'impression que J'arrive vraiment à faire quelque chose J'arrive pas à taper la tête parce que la tête est trop haute A part on attaque grappin Du coup les coups de bouclier ça marche pas non plus Je vais re-soigner le maître piégeur J'essaie de le garder en vie un petit peu quoi L'épée bouclée là elle est pas assez grande Pour que je puisse taper la tête comme je veux Avec un katana ou une grosse épée Un marteau ou un tout comme ça Donc là j'ai un peu de mal Faut que de bouger en plus Ah on peut lui faire prendre un mur Oh bah merde Il avait l'oeil jaune pourtant Et ça a pas fonctionné J'ai pas compris Il a l'oeil jaune mais ça marche pas A cause de l'animation peut-être qu'il faisait Je sais pas du tout Allez il se barre J'arrive pas à mettre des coups de bouclier là C'est pas facile Pas évident de placer les coups de bouclier Sur un monstre qui bouge comme ça En plus je tape les pattes en général Ah bah non il est encore vénère en fait Ah loupé C'est bon je suis sur lui Je vais essayer de l'assommer après Ça déjà ça assomme Là regardez j'arrive à mettre les coups de bouclier Comme je voulais Mais bon après Pour placer tout le combo entier Il faut s'accrocher Je vais essayer de l'assommer Je vous promets rien Oui je passe sous son coup là J'arrive pas à l'atteindre Il bouge beaucoup trop C'est pas facile du tout Je vais essayer de faire prendre un mur Ah il fait chier Ça c'est le pire monstre du jeu Quand t'as pas l'arme adaptée en plus Que j'aime bien d'habitude C'est très compliqué de faire grand chose Ah bah oui j'ai pas ultra guard J'ai pas palada non plus J'ai pas mis de truc comme ça Voilà J'aime pas Le petit jagra il est paralysé Pau vieux Voilà Heureusement que j'ai un grappin Pour focus la tête Ok il est un petit peu étourdi Oh bah je pars avec lui les amis Voilà on a fait un petit bout de chemin ensemble C'était sympa Je vais guiser mon arme Et je vous dis Grosse galère pour taper la tête Là quand t'es une épée bouclier Contre le Kirin bah tu tapes les pattes Le problème c'est que les pattes Comme vous avez pu le voir Putain y'a rien ici pour Prends toi un bar off au pire Voilà Tant pis mon gars Allez mets des coups de bouclier C'est bon j'attends un petit peu Les coups de bouclier là C'est bon je l'ai étourdi Enfin Bah voilà Je suis content quand même Même si je vous dis C'était quand même pas facile du tout Capsule explosive Oh bah attendez On va lui faire prendre un bar off Vas-y bar off Non Tu dois me laisser Tu dois me laisser aller sur ta tête Oui il s'est pris un bar off Oh là il s'est pris deux bar off Dans la quête Je vous laisse en commentaire réagir Mais je suis très content Il peut encore s'en prendre un je crois Aïe Bon cette fois ci Là le pauvre bar off Il a passé pas pris le Kirin Le bar off franchement J'ai la peine pour lui Je l'ai utilisé comme Comme une arme quoi J'ai un de l' Onun Monte On va J'ai un René Placer Il a behalf Pour toi Tu dois Tu dois Il a pénit Tu dois Il s'est Tu né Tu es Tu Il a con employment ok c'est barré on va le poursuivre mais ouais là c'est un combat quand même plutôt je ne dirais pas difficile dans le sens je ne meurs pas mais difficile dans le sens de toucher la cible ou là c'est vraiment pas évident vraiment c'est très dur bon genre le kirin avec le katana je tape la tête non stop je mets des coups de katana dans la tête en permanence mais là ici pour taper la tête je tape la patte je veux dire c'est j'ai pas assez de portée du tout vous voyez là j'ai mis un petit coup en pleine tête mais c'est pas tiens vas-y sois empoisonné ah c'est bon on peut leur faire prendre des murs etc si j'arrive bien sûr à me placer ah là il bouge trop j'ai pas réussi là on va faire ce que je voulais faire voilà il y a un somnic rapo ici ah enfin ça y est je mets des coups de bouclier là regardez les dégâts que je fais là j'ai fait de très gros dégâts mais pour ce faire il faut que je tape la tête ce qui est très compliqué comme je vous l'ai dit plusieurs fois où j'y arrive pas du tout quoi c'est dingue ça je vais toujours pas casser ah enfin casser la corne j'attends qu'il fasse ça bon par contre vous avez vu niveau soin je me suis pas trop soigné par contre je me soigne quand même bien avec la transcendance par contre ça c'est bien ah vous avez vu quand même il était au sol je lui ai mis mes vraiment 245 points de dégâts 145 etc ça a fait très mal il faut vraiment pouvoir l'atteindre pour faire ça j'ai pas la portée pour taper la tête il est pas au sol ah bah c'est bon il est mort et bah dis donc c'était pas facile du tout vraiment un combat très très chiant j'ai trouvé de mon côté en tout cas épée bouclier c'est vrai que je l'aime bien contre bah je sais pas un ratalos une razienne on peut bien taper la tête tous les monstres on peut frapper la tête en général j'aime bien mais là sur ce monstre là où 99% du temps tu tapes que les pattes avec l'épée bouclier parce que du coup tu n'as pas la portée de taper la tête vous voyez pour les coups de bouclier il faut vraiment être au corps à corps il faut vraiment que le monstre tu puisses accélérer à la tête bon bah je suis content je suis pas quand même ton ami on a mis un petit peu de temps il faut dire qu'il bouge beaucoup et vraiment c'était très compliqué très compliqué d'avoir vraiment la portée d'atteindre la partie sensible du monstre le Kirin tu tapes la tête tu tapes pas les pattes principalement c'est quand même une partie où tu fais aucun dégât en plus tu ricoches souvent bon là la tranche en violet mais en tout cas voilà bah écoutez on va se quitter ici les amis je vais pas vous refaire un temps de chargement de sortie du fief forcément mais ouais je vous laisse en commentaire réagir à ce que vous vous l'auriez affronter un Kirin Alpha à l'épée bouclier qu'est-ce que vous pensez de cette arme là sur ce monstre là moi je trouve que la portée au niveau de la tête en tout cas n'est pas accessible et du coup vraiment j'avais le grappin le grappin je l'utilisais quand même non-stop dessus et par contre dès qu'il était au sol je pouvais faire de très lourds dégâts en très peu de temps si j'avais vraiment accès à la tête en permanence je l'aurais tabassé rapidement étourdi en général et c'est vraiment très très intéressant donc ouais je vous ai à vous abonner bien sûr pour les prochaines vidéos de Monster Hunter World Iceborne et d'activer la petite lochette sur la chaîne pour ne pas nous manquer les prochaines vidéos on ira faire lever le canal face suprême je l'attends qu'à patience lui je me fais attaquer par des saloperies et puis on verra ça on verra ça du coup je vous dis les chasses surprise c'est ça qui est intéressant c'est qu'on fait vraiment des monstres que là le Kirin Alpha c'est vraiment tombé comme ça quoi c'est pas un monstre que je vais affronter à l'épée bouclée ça c'est vraiment un exemple que je peux vous donner justement le chasse surprise réussie ou le Kirin Alpha à l'épée bouclée c'est pas un truc que je me dis tiens je vais faire ça déjà le Kirin j'y vais surtout à la gueule lance ou avec un fusil arbalète pour bien le tabasser le katana j'y vais aussi mais c'est pas non plus l'arme que je kiffe le plus contre lui mais là une épée une arme qui n'a pas trop de portée d'allonge pour toucher la tête en tout cas c'est pas une arme que j'aurais pris contre lui mais bon c'est quand même passé je vous dis à la prochaine passez une excellente journée en tout cas les amis ciao ciao